Jusqu'ici, j'aimais bien, moi. J'ai pas dit les mots. Exprime en toi. Et j'ai pris une perdille en pleine gueule. Ben ouais, ben ouais. Je vais pas te mentir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par Terre de France. Terre de France, c'est une entreprise qui achète à des artisans français et qui revend pour redonner les bénéfices à des associations de paysans en difficulté ou de familles de militaires. Vous avez toute une gamme de produits que vous connaissez déjà grâce à notre chaîne et vous avez une nouvelle gamme de produits pour 2021 comme les ceintures ou les jeux de cartes que je vous mets en visuel tout de suite. N'hésitez pas à les soutenir parce que vous nous soutenez aussi et vous soutenez l'esprit Benchensigar. Salut les gars, bienvenue pour un nouvel épisode de Repas de Seigneur avec aujourd'hui un seigneur du ring, vraiment, Johan Duoppa. Je suis extrêmement content de t'avoir ici, franchement, que ce soit pour un repas de seigneur et puis même de te recevoir parce que je suis... C'est un honneur. Franchement, c'est un honneur de te recevoir et merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci à toi, c'est un plaisir. T'as faim ? Très. On va pouvoir parler un petit peu. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui vient d'une autre discipline aussi, un grand sportif français qui vient d'un truc un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude mais qui a, je pense, la bonne mentalité Benchensigar. En plus de ça, c'est ta faim. Je pense que tu vas être servi parce que je me suis pas foutu de ta gueule. Tu commences à voir ta réputation, on commence à se préparer. C'est vrai ? Ah bah parfait, bah écoute. T'as pris un petit déjeuner léger. C'est ça. Écoute, je te laisse t'asseoir et puis moi, ce que je te propose, c'est que j'amène direct la bouffe. Ok. Il y a quelques prix de mer qu'on allait ramasser comme ça. Alors, est-ce que... Moi, il y a la place de le foutre. Alors là, on a pas mal de choses. Bon, les huîtres, je sais que t'aimes pas trop ça, donc j'en avais pris pour moi. On a des pinces de crabe, on a des gambas sauvages, on a des crevettes grises, des grosses crevettes, on a des bulots. Il y a de quoi se faire plaisir, normalement. Là, c'est pas mal, ça, hein ? Personnellement, oui, à part les huîtres. Pour le reste, c'est parfait. C'est joli, hein ? Ouais. Il y a quelques bulots, voilà. Et puis bon, parce que quand même, je me suis dit, juste des prix de mer comme ça, ça fait un peu tarlouze. Donc je me suis dit, c'est quand même bien d'avoir un truc pour accompagner, tu vois. Du coup, je me suis dit, à Omar, c'est pas mal, non ? Hein ? Voilà. Là, je le reconnais bien. Là, je le reconnais bien. Voilà, je me suis dit, bon, ça marche pas de pain, un petit Omar bleu breton d'un kilo et demi. Là, c'est du gros Omar, quand même. D'accord. Quand tu commences à pêcher ça, c'est une belle bête, oui. Là, c'est tout frais. Là, je le reconnais. Tu peux pas faire plus frais. Normalement, t'as un pot de maillot et un pot d'aïoli. Là, j'ai aïoli. Ouais, moi, c'est bon, j'ai un maillot et un d'aïoli. Ah oui, il y en a chacun. D'accord. Ouais, on n'est pas des communistes. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, alors, je sais pas pourquoi tu veux commencer. Peut-être, moi, j'ai commencé par le Omar. Avec ça, bon, comme il s'agit d'arroser le tout. C'est une petite bouteille. Indispensable, ça. Voilà. C'est une bouteille de wrestling parce que, bon, c'est quand même... Là, d'accord. C'est ce qui va avec un petit magnum qui nous est offert par Vino Mancy, que vous commencez à connaître, qui est notre partenaire pour l'alcool. Je vais aller chercher un petit... Un tire-bouchon, en plus, c'est ciré, donc... Moi, franchement, je suis grave content que tu viennes, que t'as accepté de venir et tout, parce que ça fait depuis... C'est ce que je te disais, ça fait depuis 2014 que je te suis. Et je pense que depuis 2014, j'ai vu tous tes combats. Et pour moi, t'as toujours été le boxeur français, tu sais, avec un vrai esprit de français à l'ancienne, tu vois. T'es jamais tombé dans la boxe marketing. T'es jamais... Alors, c'est aussi, entre guillemets, ce qui a fait ton désavantage sur des trucs, tu vois. Bien sûr. Parce que t'es le moins vendeur. Mais ouais, t'sais, t'es un peu le... Je trouve le... Je sais pas comment dire, mais t'sais un peu le fils maudit de la boxe française, tu vois. C'est celui qu'on veut pas trop voir, alors qu'il cartonne, quoi. Ouais, j'ai eu pas mal de belles années où j'ai cru des fois que ça aurait pu exploser, mais c'est pas forcément ce que je recherchais vraiment. Oui, c'est sûr que ça va avec. Tout va avec. J'ai pas, moi, fait de la boxe pour ça, à la base. Ouais. Ouais, c'était plus un pari perso pour prouver un gamin qui a un manque de confiance, pour prouver qu'il était pas... À la base, c'est pour ça que t'as fait de la boxe. T'étais pas genre passionné de boxe, spécialement ? Si, passionné de boxe, si, puisque depuis que j'ai 5 ans, mon rêve, c'était être rookie, faire rookie et tout. Quand même, ouais. Mais j'ai jamais pu commencer la boxe avant 19 ans. Ouais, t'as commencé à rédiger, c'est fou ça, c'est tard. Ouais. C'est tard de ouf, hein. C'est tard de ouf, t'as rattrapé ton retard. En deux ans de temps, j'ai bien bossé, mais j'étais vraiment insidu, et en plus, je bossais à l'usine. Donc ça veut dire que je bossais le matin, je terminais à 14h, et à 16h, j'étais en entraînement. Parce que toi, tu viens d'une famille d'ouvriers ? Ouais, je suis famille d'ouvrière, ouais. Ouais, puis toi, t'es connu pour avoir accepté les combats vraiment que personne ne voulait faire. J'en ai eu. J'ai fait quelques trucs, ouais. Les deux plus mythiques, c'est Wilder en 2015, c'est ça ? Wilder en 2015, c'est ça. Et Golovkin, c'était en quelle année ? Povetkin. Povetkin, pardon, oui, c'était en décembre 2016. Ouais, parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, en gros, t'étais venu voir le combat, et ce qui s'est passé, c'est que Povetkin a eu un contrôle antidopage positif la veille, un truc comme ça, du combat. Le jour même. Le jour même, voilà. Et donc son adversaire a annulé, en gros ? C'est parti, oui. Son adversaire a annulé. C'était qui l'anniversaire de base ? C'était Steven. Steven, ah ouais, c'était Steven, ok. A annulé, et en gros, ils n'ont pas voulu annuler le combat, ils ont voulu chercher un mec de dernière minute. Il y avait à peu près 20 000 personnes de prévue, des télévisions du monde entier, et ils se sont dit, il y aurait un trop gros manque à gagner, et on cherche un adversaire à tout prix, quoi. Et le seul qui ait pu boxer Povetkin ce soir-là, c'était le poids lourd classé, parce que j'étais champion de WBC Silver à cette époque-là, donc classé. Grâce à ton combat contre Elyneus. C'est ça, oui. C'est là où t'as gagné la ceinture Silver. Voilà, c'est ça. Et le deuxième combat, pareil, que t'as accepté comme ça, c'est Wider. C'est encore pire, je crois. J'étais à Saint-Tropez. T'as accepté un peu plus, t'as quand même un tout petit peu plus de temps. J'ai eu un peu plus de délai. T'as eu trois semaines, c'est ça, je crois ? Heureusement. J'ai eu... Ils m'ont contacté, on va dire, cinq semaines avant, mais cinq semaines, ils m'ont contacté. Je veux dire, après, il y a eu une semaine où tu savais pas si t'as déboxé et tout. Mais vraiment, quand j'ai commencé la préparation, il restait plus qu'un mois, quoi. T'avais pas peur que ça se termine genre au premier round ? Si, ben... Quand on m'a proposé le combat, j'ai dit oui tout de suite. T'étais avec Jérôme, d'ailleurs. T'étais avec Jérôme Le Manard. J'étais dans... Ouais, avec Jérôme, ouais. J'étais parti voir la Fight Night, il boxait ce soir-là. Donc, j'étais parti vraiment en mode vacances. Je profite sur Saint-Tropez et tout. Et on me propose ce combat-là, donc... Alors, tu dis oui. Comment on te propose ? C'est ton manager qui m'envoie un message, ouais, ou qui m'appelle, je sais plus. Qui me dit, Wider, telle date. Je dis, Wider, championnat du monde. Je dis, ben écoute, oui. Oui, oui, bien. Puis ensuite, tu te dis... Wider, c'est celui qui dégomme tout le monde. Il est en train de dégommer tout le monde. Oui, c'est une terreur. Putain. Donc là, tu te dis... C'est chaud. Putain, ouais. Tu te dis, ça va être chaud. Et ensuite, l'annonce paraît. Donc, l'annonce paraît. Tout le monde est... Enfin, il y en a plein de contents et tout. Et il y a tous les espèces... Je vais rester polis. D'enfoirés sur les réseaux sociaux. Qui, là, viennent te descendre. Ah bah, ça. Alors que le combat, il n'est même pas fait encore. Typiquement français. Voilà, c'est ça. Mais je te jure, c'est un truc de ouf. Le mec, il vient dire, t'as rien à foutre sur le même ring que lui. Tu vas te faire tuer et tout. Tu te demandes vraiment si c'est des Français. Si c'est des mecs qui... Et tu te dis... Et ils te mettent le doute. Donc, tu pars, tu t'entraînes. Tu vas à l'entraînement. Tu te dis, putain, tu repenses à ça. Tu t'entraînes comme un malade. Et tu te dis, ça se trouve. Tu vas te faire dégommer. Mais ils te mettent le doute, quoi. Et le jour arrive. Et tu fais le combat que tu fais. Et tu fais une guerre. T'as fait un bon combat. Oui, tu fais une guerre. T'as fait un énorme combat. Ouais, on a fait un énorme combat. Et voilà. Et après, tu reviens et tu leur dis... C'est bizarre, tu les vois plus. Ça l'a marqué. Ah bah, sérieusement. C'est le combat où il était le plus marqué. Ça l'a marqué. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Tu lui as mis un énorme coca. Il a dit que c'était le... Je crois que c'est... Il a dit que c'était la première fois qu'il était aussi marqué. Dans le sport, en général, pour toi, il faut changer quoi ? Je parle au niveau politique, au niveau étatique. Ouais, parce que niveau politique, parce que niveau sportif, on a vraiment des champions. Oui, oui. Ah oui, pas à travers. À travers les époques et tout, on a vraiment eu des champions et tout. C'est clair. C'est les moyens. C'est le suivi. Tu vas aux Etats-Unis. Bah, tu vas aux Etats-Unis. Je vois, toi, la culture du sport. Les sportifs, ils les mettent sur des piédestals. Même si t'es pas un sportif, une star mondiale. Je veux dire, les sportifs au niveau national, même universitaire et tout, ils les mettent vraiment en haut de l'affiche, quoi. C'est toujours des... Ils sont reconnaissants de ce qu'ils apportent. Donc, automatiquement, ça motive. Ça motive les jeunes à essayer aussi de devenir un grand champion. Donc, c'est pour ça que le niveau là-bas est élevé. Donc, ça serait tellement bien qu'ils se servent de ces exemples-là en France pour motiver les jeunes à devenir quelqu'un, à devenir un grand sportif. Être sportif de la mode t'aide à avoir une meilleure situation. Donc, si ça... Ici, c'est l'inverse. Mais voilà. Ici, c'est l'inverse. Être sportif, c'est dur et ça te fout dans la merde. Et ça te fout dans la merde parce que t'as pas d'aide, parce que tu dois vivre ta vie pour gagner ta vie, je veux dire. Et ta vie, tu dois bosser. Ouais. Tu peux pas faire tout ça. Il faut pas faire les deux. C'est fou, quand même. Ouais, ouais. Il y a un mec qui parlait bien de ça, c'est Kevin Mayer, tu vois qui c'est ? C'est le mec Il dit, moi, aujourd'hui, on m'encadre. L'État m'encadre, me paye un entraîneur, etc. Parce que je suis déjà champion du monde, déjà record du monde, tu vois. Il faut déjà avoir fait le truc. Mais c'est avant que t'as besoin. Il dit, j'ai des gens, on pourrait les mettre sur des podiums olympiques ou des podiums mondiaux, mais seulement, ils ont pas le budget pour parce qu'ils ont pas les bons entraîneurs, les bons soigneurs et tout. Et on les laisse, tu vois. C'est terrible. On a retiré, je sais plus combien, 22 millions du budget des sports et en même temps, on a signé les Jeux olympiques, tu vois. Et vous voulez qu'il y ait des Français sur le podium aux Jeux olympiques ou comment ça se passe, tu vois ? C'est terrible, franchement. Et je trouve que c'est dans les mentalités des jeunes, tu vois, que déjà, à l'école, il n'y a pas une bonne mentalité face au sport, tu vois. Ça, c'est le sport loisir, il n'y a que ça qui existe. Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui existe. Oui, mais voilà, c'est un loisir, c'est bon, tu vois. C'est ça. Il n'y a que ça. L'école, c'est le loisir, le sport. C'est ça. C'est vite fait, comme ça. On ne compte pas les points. Mais comment ça, on ne compte pas les points ? La vie, ce n'est pas ça. Dans la vie, on compte les points. Tu vois, c'est... Sous-titrage ST' 501 Elles sont grosses, les gambas, les gambas sauvages. Elles sont balèzes. Elles sont bonnes, t'as goûté ? Oui, je vois. Il va manger, je ne sais pas combien. Moi, je vais te dégommer le truc. Je dis, là, t'as goûté, tu sais, je vois, il n'y a plus rien de truc. Moi, je vais te dégommer le truc. Et j'ai été champion de France dans les moins de 90 kilos dès ma première compétition, tu vois. Et j'étais lancé. En force, quoi. Oui, en force, en développé couché. Directement, directement dans ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai fait ma première compétition internationale en 2013. Donc, en championnat, je fais un championnat d'Europe, tu vois. Et j'étais champion d'Europe junior et à partir de ce moment-là, j'étais lancé, tu vois. Et moi, le truc qui m'a mis le vrai... En fait, le truc qui m'a fait comprendre que c'était sérieux, c'est le podium. C'est quand je me suis retrouvé en haut du podium. Ils ont mis la marseillaise, c'était au Portugal, tu vois. Ils ont mis la marseillaise, tous les Français du public sont levés et tout, tu vois. Et je me suis dit, ah oui, en fait, tout ça pour ça, tu vois. En fait, toutes ces heures et tout, en fait, j'ai compris, tu vois, l'aboutissement du truc, en fait, c'est de se dire que là, on est au Portugal et qu'on est en train de jouer la marseillaise et que, tu sais, moi, je suis en haut du podium au-dessus d'un ukrainien et d'un, tu vois, et d'un bulgare. Et je me suis dit... C'est top, ouais. Voilà. Je me suis dit, en fait, le but, c'est ça, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris ça au sérieux, je me suis dit, je veux faire ça de ma vie, quoi. Ouais. Mais donc, c'est comme toi, c'est parti d'un truc que, à la base, j'étais pas du tout prédestiné, quoi. Ouais, non. Pas du tout. C'est ça qui est bizarre dans la vie, c'est les chemins. Ouais. Les chemins qu'on comprend, hein. Oui, parce que t'as des mecs qui doivent t'écrire, oui, moi, je te bats et tout. Ouais, j'en ai jamais trop eu. J'en ai jamais trop eu. Ah ouais, là, pour ma mésaventure que j'ai eu avec Yoka, là, j'ai reçu des messages des merdes, tu vois. Ah ouais ? Ah bah oui, j'ai reçu des horaires, et tu te dis, putain, t'as fait une carrière pendant 20 ans, t'as rendu fier à les Français pendant si longtemps, il m'est arrivé une couille, une couille seulement, tu vois. Et tu te fais défoncer pour ça. Ah, tu te dis, ça vaut pas le coup. Des fois, tu te dis, ça vaut vraiment pas le coup d'avoir fait tout ça, quoi. Tu as mal vécu ? Ah, j'étais super mal vécu. J'étais trois semaines enfermés chez moi, hein. Trois semaines, j'en pouvais plus, parce que... C'est ce que je me suis dit aussi, quand j'ai vu la fin du combat, j'ai eu peur de ça. C'était horrible, c'était horrible, je voulais arrêter tout, je voulais plus voir personne. Ah, parce qu'il y a un mec comme moi, t'es touché dans ton amour propre à mort. Ah bah ouais, c'est ça, l'orgueil, t'es vert, quoi, tu vois, tu t'es préparé. Je pense que je t'étais bien préparé, Ah ouais, j'étais prêt, mais casser moralement, mentalement, avant tout ça, tu vois, plein d'histoires, j'ai des problèmes, avec Don King qui a cassé les couilles, je veux dire, quand tu montes sur un ring, t'es pas dedans pour aller faire la guerre juste pour ça, que tu penses à plein de merde, bah c'est la merde, ça va pas. Bah ouais. Ça va pas. Comme je te dis, je sais que ça te réconvertra jamais, mais ça change pas grand peu ta carré. Ça change pas rien, donc... Bon, j'aimerais refaire une dernière année. Tu vas avoir refaire une dernière année, encore ? Faire une dernière année, faire quelques combats et faire mes adieux chez moi, à Abbeville, où tu veux pas finir là-dessus ? Non. Je voulais pas, au début j'avais dit j'arrête et tout, j'étais dégoûté, mais ma femme qui voulait que j'arrête me dit elle-même, n'arrête pas là-dessus, j'aille. Bah non, si mentalement ça te pèse, tu mérites pas ça. Tu finis sur un beau truc, tu vois. Alors toi les autres, t'aimes pas, qu'est-ce qui t'aimes pas ? C'est le goût iodé comme ça ? Bah je te dirais pas, parce que tous les ans t'essayes un coup, t'essayes, parce que tout le monde en mange, et ça passe pas ? Bah c'est pas que ça passe pas, c'est que je te prends, moi tu prends pas le kiff quoi. Bah non, c'est un truc gluant qui a le goût de sel, tu vois, donc tu vois, je te déris comme je le sens, tu vois. Oui, oui, c'est vraiment. Du coup, c'est gluant, c'est salé, t'as l'impression de... En gros, tu vois. Bah ça ressemble à ça, tu vois. C'est quoi que t'es en train de me dire ? J'ai pas dit les mots, expériment toi. Parce que là, j'allais le manger, tu vois un peu... T'as vu, il m'a refroidi, t'as. J'ai pas dit les mots. Ok, bon, t'as compris. Jusqu'ici, j'aimais bien, moi. Allez, est-ce que j'ai tort, sans l'aspect ? Bah c'est salé, et c'est gluant. C'est gluant, oui. Je l'ai pas dit, il y a d'autres choses. Oui, oui, je sais, à quoi tu penses aussi, mais non, c'est... Je sais pas, moi j'aime bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a un retour, oui, je pense qu'il y a un vrai retour aux valeurs traditionnelles, parce que regarde ma chaîne déjà. Dans ma chaîne, il n'y a que des trucs hyper tradis, chasse, bouffe, machin, je parle librement de ce genre de sujet et tout, et j'ai énormément de jeunes qui me suivent. Ouais. Et ça a cartonné d'un coup, parce que justement, ils trouvent pas ça ailleurs. En fait, ils trouvent pas ça ailleurs sur YouTube, ils trouvent pas ça, donc ils ont besoin de se rattacher à un truc. En fait, il y a eu tellement le... Tout le truc hors sol à fond, c'est-à-dire plus de culture française, plus de trucs et tout, tellement, ils ont tellement été à fond là-dedans que là, en fait, ils sont perdus, ils ont besoin de se rattacher, ils ont besoin de voir ça, ils ont besoin de voir des trucs, de leur dire, bah voilà, regardez l'histoire de chez vous, les bons trucs, les... Tu vois, ils ont besoin de se rattacher à des trucs stylés français en ce moment, tu vois. Tout à l'heure, tu disais les sportifs français, on a eu du... On a eu vraiment le gratin dans tous les domaines, tu vois, en France et tout, mais... Oui, mais t'as pas... T'as des mecs qui s'en rendent pas compte. Ouais. Qui vont dire, ouais, mais on n'est rien par rapport aux Américains, on n'est rien... Mais c'est pas vrai, tu vois. Comparativement, on a quand même des pépites, tu vois. On a des résultats énormes, alors que là-bas, c'est une culture. Et nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est une question d'individus. c'est ça. Et pourtant, on y arrive. Ouais. Donc, imagine si c'était une culture. Exactement, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, tu vois, c'est bien de leur montrer, tu vois. C'est bien de leur montrer qu'un mec comme toi, qui a été né dans une famille d'ouvriers, qui avait pas de prédisposition, qui a pas eu d'aide de l'État et tout, t'as pas été dans un foyer de, je sais pas quoi, truc HLM, on t'a donné tout le matos. Non, tu vois, tu t'es démerdé tout seul et t'es monté jusqu'à concourir en championnat du monde aux États-Unis, tu vois, ce que je veux dire, devant je sais pas combien de centaines de milliers de personnes, ben voilà, tu vois, c'est génial de leur... Enfin, moi je trouve que le storytelling, il est génial, tu vois, de leur montrer ça. Qu'un mec qui s'appelle Duoppa et qui à la base est un fils de, tu vois, d'ouvrier, il en arrivera, quoi. Ouais, mais voilà. Moi, pour moi, c'est le genre de truc qu'il faut montrer et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, ça leur fait du bien. De se dire, ok, on peut être, tu vois, je peux être moi-même et devenir quelqu'un. C'est ça. Moi, des fois, je reçois des messages de personnes et je me dis, putain, j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois. Des mecs, tu sais quoi, qui se battent pour des maladies, des cancers et tout, qui me disent, Johan, depuis que je te connais, c'est toi qui me fais me battre, j'ai ça comme maladie, j'ai ça comme problème, tu vois. Les mecs servent de mon histoire, de ce que j'ai fait, pour, tu sais, se donner une motivation. Je me dis, putain, je suis, moi, moi, personnellement, je me dis, je suis personne, pourquoi tu sais, je suis pas raté. En fait, non, des mecs, ils me disent, non, on ne croit pas ça. Ce que t'as fait, ça m'aide à aller plus loin, tu vois. Ouais. Bon bah écoute. Putain, tu te rends compte ? Ouais, c'est super. C'est génial, ça me fait quelque chose quand je reçois des messages comme ça. Bah forcément, Ouais, bah voilà, donc tu vois, comme tu dis, c'est pas pour rien, mais c'est bien, je te dis, c'est bien de le montrer. Ça va, t'as eu ce qu'il faut en fruits de mer. J'ai eu ce qu'il faut. Putain, il faut qu'il en reste dans la mer. Il s'est fait honneur. Là, t'as fait honneur. Il y avait plus rien de son côté, rien de ça. Il reste trois gammaches, mais alors lui, par contre, il a fait le ménage. T'as ma femme à mouilleulée. Ah bah là, elle verra ça plus tard, elle verra qu'après. Bon, alors là, il faut pas que je me foule. Yes. J'ai quand même fait une petite galette des rois. Merde. C'est toi qui l'a fait ? C'est ma femme qui l'a fait. Ah ouais. Maison alors ? Ouais, les deux là. Panna Cotta maison et galette des rois maison. On est sûrs de gagner la femme ? Oui, il n'y a pas de femme. Parce que là, ça ne sera pas musé. Ah merde, j'avais gagné. J'ai eu le nez cassé cinq fois, moi. Ah bah c'est bon, chiffre-moi. Hein ? Chiffre-moi, moi. Ah ouais ? Putain. Ouais, donc, et tu sais ce que c'est ? C'est un concours. C'est un concours de négocer. Et tu sais, moi, donc cinq fois pour la boxe et une fois, tu sais pourquoi ? Je roulais en bécane un peu trop vite au-dessus des limitations et j'ai pris une perderie en pleine gueule. Non mais, non mais, tu vois, je ne vais pas te mentir. J'ai pris une perderie en pleine gueule à 180. Je croyais que tu allais me dire « je me suis voté ». Non. Mais quoi ? Je me suis dit à voter. Je me suis dit à voter. Et puis d'un coup, je ne vais pas parler de ça. Mais comment c'est possible ? Tu passes dans les champs, tu vois, tu passes dans les routes. Une perderie, ça décolle à avoir des routes, tu vois. C'est ça. Et là, je suis passé. tu te prends ça à 180. Tu as l'impression de prendre un coup de batte de baseball aussi. Elle est morte, non ? Elle est bien morte. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Mais mais... J'ai pris une perderie dans la gueule. Tu sais quoi, en B4, c'est mon histoire. Je me prends des oiseaux tout le temps. Comment ça ? Je ne sais pas, il y a un problème avec ça. Il faut arrêter de rouler dans les poulaillers. Non, je ne peux pas aller au poulailler, je ne roule pas chez moi. Je ne sais pas, des corbeaux, des perderies, des piafles. Chez moi, les oiseaux, ils sont dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils foutent chez toi ? On a vite à une heure et demie de différence et les tiens, ils roule à un mètre du sol. Tu veux un café ou un digestif ? Non, tout bien. Merci. Parfait. En tout cas, je suis vraiment content que tu sois venu. Ouais. Vraiment. Je suis content de t'avoir rencontré aussi. Bah ouais. C'est quoi ? Parce qu'on n'est pas aux choses de différence. C'est comme tu le pensais. Ouais, je le pensais, c'est vrai ? Ouais, c'est cool en tout cas. Je suis pas venu de l'appréhension aussi, un petit peu d'appréhension parce que tu sais pas au-dessus de l'arrivée. Bah oui, c'est ça. Non, franchement, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Ah bah franchement, ça me fait plaisir. Sans lui, je pensais que t'avais mis un truc avec un trépied, toi. Ah oui, tu pensais, c'est vrai ? Ah non, il y a Pedro, Pedro Hollywood Productions. Et lui, on le voit jamais, les gens ils entendent tout le temps Pedro, Pedro, mais ils savent pas qu'il y a de troncher là. Mais il est laid. Alors franchement, merci beaucoup Yann d'être venu et d'avoir accepté. Et puis franchement, encore une fois, même si je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est un honneur de t'accueillir ici. T'es un grand athlète et moi, je suis un vrai fan de ce que tu fais donc ça me fait hyper plaisir. Merci à toi et moi j'ai découvert ce que tu faisais et t'as pas à voir de... Tout l'honneur est pour moi parce que t'es un grand champion aussi. Ah merci, bah tu vois, ça me touche que tu me dises ça. Bravo. T'as les acteurs, à toi de trouver les réalisateurs et on va faire un film. Faut un film, ça marche, mais écoute. Puis pour les autres, écoutez, merci à tous d'avoir regardé un nouveau Repas de Seigneur. D'autres invités, très très lourd, la barre est très très haute. Donc on va voir si on va réussir à faire aussi lourd pour la suite et puis je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars.outlook.com et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.